Tu veux faire halluciner un anglophone en 5 expressions ? Cette vidéo va te donner quelques exemples. Hi everybody, I'm Derek, your online English teacher who is Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek de b-langue.com, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Alors si tu ne l'as pas encore fait, tu peux dès maintenant télécharger les 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est une formation de 2 heures gratuite avec 15 vidéos, 6 PDF qui arrivent dans ta boîte mail. Donc tu as un lien en bas là, tu cliques dessus, tu rends ton email, ton prélon, je t'envoie tout ça. Dedans tu découvres ton niveau en anglais aujourd'hui, comme ça tu peux te situer ce qu'il faut que tu fasses pour progresser. Tu as un super conseil pour dompter la prononciation en anglais. Tu as également les 100 mots, les 25 expressions en anglais les plus fréquentes. Tu vas pouvoir manier tous les verbes irréguliers, ils sont simples, imagés dans un fichier PDF. Je te donne en fait toutes les bases qu'il faut que tu aies pour pouvoir progresser simplement en anglais. C'est gratuit, n'hésite pas à les télécharger ici. Et si tu veux suivre et continuer à suivre ces vidéos YouTube, tu peux cliquer là en bas. Tu dois avoir un bouton subscribe, s'abonner et tu cliques sur la cloche. Comme ça tu peux avoir en avant-première toutes les vidéos dès qu'elles sont téléchargées. Tu auras une petite alerte sur ton compte Google qui va te permettre de les visionner avant tout le monde. Donc cette chaîne, je rappelle son objectif est simple, c'est d'aider les francophones à devenir bilingues, donc français, anglais. Alors revenons à notre thème. Est-ce que toi tu veux faire halluciner un anglophone en cinq expressions ? Est-ce que tu veux qu'il te regarde et qu'il fasse ouf ? Ça c'est un français qui... Bon alors je ne sais même plus s'il est français parce qu'avec son expression on a l'impression qu'il est natif. Est-ce qu'il est déjà bilingue ? Et bien je te donne cinq exemples. Il y en a plein d'expressions. D'ailleurs je crois que je ferai une deuxième, une troisième vidéo, comment faire halluciner un anglophone en cinq expressions. Je t'en donne cinq là. La première c'est made my day. Made my day. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Chacune de ces expressions sont brutes. Je vais te les mettre dans une phrase comme ça, ça va t'aider à comprendre. Made my day c'est-à-dire ça me rend heureux, ça me rend joyeux. Ça entre guillemets très familièrement ça. Je suis refait. Donc si jamais par exemple tu reçois un super texto de quelqu'un que tu aimes beaucoup et qui te donne une bonne nouvelle, au lieu de dire that makes me happy, I'm happy, that made my day. That made my day. Et donc c'est une expression très courante qui est utilisée pour exprimer sa joie, sa satisfaction. C'est chouette quoi. Et donc that made my day, you made my day, c'est toi qui m'a rendu heureux. Et donc made my day, franchement, à utiliser à chaque fois que tu es dans une situation positive et une situation, un événement, une personne te rend heureux. Made my day. Réponse à un email, réponse à un texto, that made my day. Speaking of the devil. Alors speaking of the devil, ça veut dire quand on parle du loup. Donc tu parles de quelqu'un avec une tierce personne, et d'un coup, cette personne de qui tu parles avec cette tierce personne, elle arrive. Et tu pourrais faire speaking of the devil, donc quand on parle du loup. Donc speaking of the devil, tu peux l'utiliser tel quel, ça te permettra de tout simplement faire un lien entre ce que tu es en train de dire et ce qui se passe. Speaking of the devil, en parlant du loup. Ensuite, to cost an arm and a leg. Donc an arm, un bras, a leg, une jambe, cost, ça coûte, ça veut dire, ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte bonbon, c'est une autre façon de le traduire, ou ça coûte la peau des fesses, ça pourrait aussi dire ça. Mais plus communément, ça coûte les yeux de la tête. To cost an arm and a leg. Et donc, voilà, tu peux juste l'utiliser comme ça. Ou sinon, tu enlèves le to et tu mets This costs an arm and a leg. D'ailleurs, ça coûte. That costs. Si jamais c'est une personne, You cost me an arm and a leg. Tu me coûtes vraiment les yeux de la tête. Si jamais vos enfants, ton enfant, il veut absolument que tu l'emmènes faire du shopping. Oh, you cost me an arm and a leg. Tu me coûtes les yeux de la tête. Ce serait peut-être un peu critique, mais quand même. Ça coûte les yeux de la tête. Ensuite, beat around the bush. Beat around the bush. Ça veut dire tourner autour du pot. Donc, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans une phrase ? Beat around the bush. Stop beating around the bush. Arrête de tourner autour du pot. Arrête de tourner autour du pot. Stop beating around the bush. Donc, ça, ce serait une quatrième expression qui, en général, fera... Il a matière et il est doué en anglais. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. You can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover. Ça veut tout simplement dire que les apparences sont souvent trompeuses. Ne pas se fier aux apparences. Donc, judge, you can't. Tu ne peux pas juger un livre par sa couverture. Parce que ce qu'il y a dedans est peut-être mieux que sa couverture ou peut-être moins bien. C'est-à-dire, ne nous fions pas aux apparences. Les apparences sont souvent trompeuses. Donc, voici cinq expressions qui, je te garantis, si jamais tu les places au bon moment, en les prononçant, bien sûr, de la même manière, ils vont avoir un impact sur ton auditeur qui est anglophone et d'une manière ou d'une autre, il va halluciner. Que ce soit extérieurement, wow, ou alors que ce soit intérieurement, qu'il se dise, tiens, quelqu'un qui parle bien anglais, là. Made my day, speaking of the devil. Alors, devil, ce n'est pas un loup, c'est le diable. Alors, en parlant du diable, ça ne se dit pas en français. C'est pour ça qu'on dit, tiens, en parlant du loup, to cast an arm and a leg, beat around the bush, you can't judge a buck by its cover. Voilà ces cinq expressions. J'espère que ça t'a plu et que tu vas les utiliser dans la semaine parce que n'oublie pas que pour devenir bilingue, il faut que tu passes à l'action et tu peux repartir avec tes 21 conseils astuces pour devenir bilingue. C'est gratuit, ça arrive dans ta boîte mail, je te les envoie et je t'envoie aussi toutes les vidéos chaque semaine pour que tu puisses être en action constante et n'oublie pas de t'abonner ici à cette chaîne YouTube. I wish you a pleasant day or pleasant evening. It was Derek, your online English teacher, who is Scottish. Bye-bye.